C'est l'heure où les animaux se retrouvent au bord du fleuve pour boire. Tout le monde est heureux, sauf l'hippopotame. « Tu as l'air soucieux, remarque un éléphant. J'ai un gros derrière, dit l'hippopotame. « Fais voir ! s'exclament aussitôt les autres animaux. » Et lentement, l'hippopotame se retourne. Les animaux observent son postérieur. Certains s'approchent et comparent, d'autres prennent des mesures, d'autres réfléchissent en silence. Intrigués par ce drôle de manège, de nouvelles têtes arrivent. Et bientôt, tout le petit peuple de la jungle est là, devant le derrière de l'hippopotame. Et discute. Mais personne n'est d'accord. Ceux qui ont un gros derrière disent « Qu'il est petit ? » Ceux qui, au contraire, ont un petit derrière disent « Qu'il est gros ? » Et entre les deux, il y a ceux qui trouvent qu'il est moyennement petit, ou moyennement gros, ou moyennement moyen. La taille du derrière de l'hippopotame devient la question la plus importante. Chaque groupe tente de convaincre les autres. Le temps monte, la discussion vire à la dispute, et l'on entend des mots qui, eux, sont de véritables gros mots. Puis un groupe, on ne sait pas très bien lequel, décide de bombarder un autre groupe de fruits pourris. Et très rapidement, tout se met à voler en tous sens. L'hippopotame regarde la bataille, l'air catastrophé. « Calmez-vous, les amis, calmez-vous ! » s'écrit-il. Peine perdue, personne ne l'écoute. Alors, l'hippopotame hausse les épaules et s'en va. Car d'un seul coup, il a une envie. Une envie pressante. Il file à travers la jungle. Et hop, il prend place sur son pot. Et comme il est bien assis, comme c'est agréable ! « Je suis bête ! » soupire-t-il au bout d'un moment. « Il a exactement la bonne taille, ce derrière ! » Mais voilà que l'éléphant, à son tour, s'esquive de la bataille. Et lui aussi, il va sur son pot. Puis, c'est le chimpanzé, le crocodile, le vautour, le zèbre. Et bientôt, tous les animaux sont assis sur leur peau. Souriant, détendu, ils ont déjà oublié pourquoi ils s'étaient chamaillés. L'hippopotame a fini le premier. Il se lève et, en signe d'amitié, il offre à chacun une belle feuille de catalpa. Car la feuille de catalpa, il n'y a rien de mieux pour s'essuyer le derrière, qu'il soit petit ou gros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501